Par le développement, serait incompatible avec le processus de démocratisation sociale. Pour des raisons pratiques, il préconise une sorte d'instauration de régime fort, de gouvernement autoritaire pour assurer le développement économique. S'inspirant de la théorie des jeux, de l'analyse systémique, de l'individualisme méthodologique, les tenues du paradigme de l'action politique vont remettre en question la portée manichéenne des thèses développées par Ripset et par Samuel Houdinotan. Il critique également tout ce côté de trop-plein, de trop-plein de manichéisme d'une part, mais surtout de trop-plein de déterminisme dont ces arguments sont porteurs. Les tenants de ce paradigme, les paradigmes de l'action politique, principalement Lenz, pensent et insistent sur le fait qu'il y a beaucoup de complexités, des complexités qui l'envoient aux stratégies d'acteurs, aux alliances qui se font et se défont, à la définition et à la mise en œuvre des agendas politiques qui vont influencer, qui vont catalyser les transitions démocratiques qu'elles soient. Alors, regardons un moment, regardons un instant, ce qu'il en est du débat théorique, des discussions qui portent sur les transitions démocratiques en Haïti. À regarder de près, on se rend compte que les transitologues qui se sont intéressés aux cas de la société haïtienne se repartissent en trois grands groupes. Ceux qui cultivent le pessimisme de la raison, ceux qui évitent les malentendus, aujourd'hui, moi, ce qu'ils veulent les éviter, et ceux qui gardent l'optimisme de la volonté. Pour ceux qui cultivent le pessimisme de la raison, il s'agit d'un pari de lucidité. Ils reconnaissent que, dans le cas de la société haïtienne, il y a une expérience de transition politique en cours. Mais leur position, c'est que cette transition politique ne constitue pas une transition démocratique à proprement parler. Pour eux, cette transition politique est un poids à beaucoup de menaces et ne garantit pas l'avènement ou l'accès à la démocratie. La raison, c'est que les élites politiques de tous bords mettent en place toute une série de stratégies dont le but est de mettre hors jeu l'acteur populaire. Ce que je trouve très intéressant, mais forcément trop pessimiste. Le deuxième groupe de transitologues, eux, ils sont prudents. Ils veulent être prudents. Ils disent, parler de transition démocratique en Haïti, c'est quand même un petit peu dangereux, en ce sens que ça ne peut que contribuer à créer et à maintenir un flou, une certaine malaise, ou un flou. Un flou qui empêcherait de comprendre ce dont il s'agit. En fait, ce dont il s'agit, c'est qu'il y a une transition vers la démocratie. C'est leur position. Ça veut dire que, s'il y a une transition vers la démocratie, il faut être prudent. Disons que ça va vers, on ne sait pas quand on va y aller, on ne sait pas qui, effectivement, veut y arriver, et surtout, on ne sait pas si cette transition vers la démocratie est quelque chose qui est nécessaire. Là, il y a une chose que ces auteurs, tels que Pierre le Monde humain, tels que Frank Kennedy, dit, il y a une chose sur laquelle ils insistent beaucoup. C'est une question méthodologique. C'est une question d'épistémologie. Dire transition démocratique, cela veut dire que la transition est déjà là, qu'on l'expérimente. Alors que dire transition vers la démocratie, cela suppose qu'il y a un processus en cours, mais on ne sait pas, il y a des d'autres. Donc, la prudence méthodologique, la prudence épistémologique, ils s'en servent et ils disent, parlons de transition vers la démocratie. Alors, le troisième groupe de transitologues qui s'intéresse aux cas haïtiens, eux, ils sont pessimistes, ils sont optimistes. Excusez-moi, ils ont pensé être pessimistes. Ils sont foncièrement optimistes. Mais vraiment, quand on lit quelqu'un comme Daniel Van Orwen, on se rend compte, mais non, il y a lieu, c'est même important et nécessaire de parler de transition démocratique dans le cadre de l'expérience haïtienne de transition. Pour eux, il y a transition démocratique en ce sens que, depuis 96, on observe une rupture des pratiques politiques. 96, c'est la date grandiose pour les haïtiens où Duvalier est parti du pouvoir. Il y a donc une rupture des pratiques politiques parce que là, on assiste à un changement de régime politique. On passe d'un régime autoritaire à un type de régime, justement, démocratique. Ils reconnaissent, ce qui est quand même important, central, ils reconnaissent que la transition est un processus. Un processus qui permet justement de passer d'un régime de négation du pluralisme à un régime d'ouverture d'espace politique. Un régime qui permet de passer, un processus qui permet de passer d'un régime autoritaire à un régime basé sur le principe de citoyenneté. Selon eux, quand on regarde cette transition en cours analytique, cette transition démocratique, on va finir par aboutir à une institutionnalisation des règles. Donc, c'est clair qu'il y a tout un débat, une très grande controverse très riche, très importante, sur les transitions démocratiques en Haïti. Mais indépendamment de la position à l'autre, indépendamment des appartenances, qu'on soit optimiste, pessimiste ou prudent, tous les transitologues reconnaissent qu'il y a des éléments fondamentaux qui se donnent à voir et à lire dans cette transition, qu'elle soit démocratique, qu'elle soit vraie démocratie, qu'elle soit politique de cours. On observe un ensemble de transformations profondes au niveau de la société haïtière. On observe des mutations sociales, culturelles. Et pour eux, parmi tous ces éléments importants et centraux, il y a cette crise de la société d'exclusion. Moi, je me suis amusé à regarder ce qui est écrit sur la périodisation de ce processus. J'avoue qu'il y en a beaucoup. Presque tous les auteurs veulent proposer un découpage historique de ce processus de transition démocratique. Je pense qu'il serait plus intéressant, plus riche, d'adopter un découpage historique, une périodisation qui tient compte du renouvellement des revendications populaires, du renouvellement des conflits qui opposent les acteurs de l'association civile et du secteur étatique, et aussi, à mon avis, je ne peux pas dire que c'est un partage, les slogans qui mobilisent les masses. Moi, je proposerais six moments dans ce processus de transition qui a commencé depuis 1986. La première période irait de février 1986 à décembre 1990. Au cours de cette période, on va observer une délégitimation de l'ordre social oligarchique. Cette phase de transition se caractérise par le départ de Jean-Claude Duvalier du pouvoir, l'adoption d'une nouvelle constitution et la tenue d'élections libres. Ici, le slogan, parmi plein d'autres, qui serait, à mon avis, le plus parlant, le plus expressif, en tout cas, le plus représentatif, est celui-ci, que je vais vous dire en criant. « Rachez-moi, alors vous, maité à blanche. » En français, cela pourrait donner quelque chose de genre « Prends l'oseille » et « Castron ». La deuxième période irait de décembre 1990 à septembre 1991. Au cours de cette période, on va constater la victoire inaugurale de la société civile sur l'État autoritaire. Période très riche, période très importante, période marquée par deux faits caractéristiques. L'éruption dans l'arène politique nationale des masses populaires, l'avènement au pouvoir d'un leader charismatique en la personne du prêtre Jean-Bertrand Aristide. Ce dernier avait, je ne sais pas dire « a encore », en tout cas, on pourrait le dire, le slogan « On ne peut plus » mobilisateur. mobilisateur. D'ailleurs, je serais étonné que les Haïtiens qui ont connu, qui ont vécu de loin ou de près de cette époque, tel qui est toujours actuel à ce qui se passe actuellement, en ce moment, je serais étonné qu'on arrive à oublier ce slogan-là que je vais vous dire en créole. « On scelle nos faibles, ensemble nos forts, ensemble, ensemble, nos filets avalances. » Traduit en français, ça pourrait donner quelque chose du genre « Isolé, on est faible, unis, on est fort, rassemblés, on forme une avalanche. » Troisième période, il est le septembre 1991 à octobre 1994. Au cours de cette période, le processus de transition démocratique va subir une entorse. Un sanglant coup d'État perpétré par l'armée, avec beaucoup de supports que vous pourriez imaginer. Je vous laisse imaginer. Ce sanglant coup d'État va assurer la prédominance de la décomposition de l'État prédateur sur le processus de transition vers la démocratie. Les militaires s'emparent du pouvoir et ils ne veulent pas le quitter, ils ne veulent pas en démordre. Face aux protestations populaires, face aux pressions de la communauté internationale, leur réponse, leur slogan, leur mot d'ordre est le suivant. Agarou dit si bon dire vrai. J'avoue que le tel slogan, j'ai du mal à le traduire en français. La raison, elle est bien simple. C'est mystiquement chargé. Non seulement c'est mystiquement chargé, mais quelle que soit la langue ou autre qu'on pourrait le dire, je ne pense pas que ça pourrait rendre le sens que ça peut y avoir. En tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, Agarou, c'est une divinité du Panthéon Vaudu. C'est le dieu de la foudre, des tonnerres et des orages. Pour un vaudrisant, haïtien, croyant, pratiquant, lorsque les orages grondent, c'est la voix d'Agarou qui fait entendre la colère du bon Dieu. Donc, Agarou dit si bon Dieu est vrai. La quatrième période que j'ai pu identifier va d'octobre 1994 à décembre 1995. Cette période consacre la remise sur les rails de la transition démocratique. On assiste au retour à l'ordre constitutionnel. Pourquoi ? Aristide, en exil, revient au pouvoir en Haïti. Mais il revient sous la haute protection de l'armée américaine et des casques bleus. Dans l'allégresse populaire, dans l'extégricence collective, il y avait une chanson, un slogan, une sorte de témo qui revient, qui revenait, qui revenait, que les gens chantaient, qui est Melanléa Lamvinu. Traduit en français, ce slogan pourrait donner « Le voici de là-haut qui revient ». Ici, c'est clair. Le leader charismatique est représenté comme un sauveur qui tombe du ciel. De décembre 1995 à décembre 2000, on va assister à ce que certains chercheurs, principalement, appellent la désymbolisation du pouvoir. Un double malaise caractérise cette phase de la transition. De côté, le président élu au suffrage universel, à la personne de M. René Préval, est considéré comme le président le double. D'un autre côté, vous avez le leader charismatique du mouvement Lavalas qui procède systématiquement à une personnalisation des institutions d'État. Ce leader, vous l'avez bien déliminé, c'est M. Jean-Bertrand Aristide. Alors, ce double malaise va donner lieu à ce que certains appellent la déresponsabilisation du pouvoir politique. En clair, ce qui est demandé au peuple, ce qui est demandé aux masses populaires, c'est de ne rien attendre des autorités politiques, du pouvoir politique. Le slogan très à la mode pendant cette période est le suivant. nager pour sortir. Ce qui, en français, pourrait donner quelque chose du genre sauve-qui-pou. Donc, ce qu'on demande aux masses populaires, vivez dans la dégouillardise chacun pour soi. De décembre 2000 à février 2004, on observe un certain désenchantement et une certaine désallégation du secteur populaire. Aristide revient au pouvoir à la suite des élections, mais la hausse des inégalités, le renforcement de la pauvreté, la dégradation exagérée des conditions de vie auront désenchanté les masses populaires. La rhétorique populiste ne séduit plus, ne mobilise plus. Les chimés vont se faire leurs propres lois, les laissés pour compte des bidonvilles vont s'organiser de leur côté, les opposants politiques vont radicaliser leur contestation, les universitaires vont se mettre à critiquer ouvertement le régime en place et le groupe des 194 va tout faire pour chasser et investir du pouvoir. Tout faire. Tout. Le slogan, il y avait plein de slogans. à cette époque, j'étais, à mon avis, impressionné par cette guerre de slogans qui traversait la capitale et les autres villes. Il y en avait deux qui étaient en opposition directe, en opposition frontale. je vais les dire en créole, mais ne me demandez pas si vous ne comprenez pas de le traduire en français. Vous aviez un côté un slogan qui disait « Grénambunga » et vous aviez de l'autre un slogan qui disait « Rat patata ». On peut en rire, mais ça traduit exactement tout ce que ça peut traduire. J'espère qu'avec cet effort de théosisation, de découpage historique, on est arrivé à avoir une meilleure idée de la complexité du tout processus de transition démocratique, en tout cas de celui dans lequel Aline se trouve en ce moment. Cependant, cependant, le regard serait incomplet. Tout un pan des enjeux liés au processus de transition pourrait échapper à l'observation si on ne jette pas un regard, si on ne met pas en lumière ce qui se passe au niveau international en même temps et aussi les rôles joués par les institutions onusiennes impliquées dans ce processus de transition. La crise internationale de l'endettement éclate en 1982. Cette crise éclate lorsque le Mexique décrète un moratoire sur le remboursement de sa dette extérieure. pour faire face à cette crise les institutions de Bretton Woods la Banque mondiale et de la Banque mondiale internationale préconisent l'application des programmes d'ajustement structurel des TAS dans leurs deux grandes composantes la libéralisation du marché la réforme du secteur public. Les spécialistes les experts comme on dit qui ont élaboré ces programmes d'ajustement structurel soutiennent que leur succès dépendent principalement en tout cas en grande partie du climat politique dans les pays où on va les mettre en place et selon eux le meilleur climat politique est celui que permet la démocratie. Donc on va passer des années 70 où la démocratie en Amérique latine et dans les Caraïbes était une exception aux années 80 où c'est les régimes autoritaires qui vont être les exceptions. Donc les institutions onusiennes vont accorder un soutien fort au processus de transition démocratique en Amérique latine et dans les Caraïbes dont on a exilé un soutien au régime démocratique qui se met en place. Mais pendant tous les années 80 ce qu'on va observer démocratisation application des passes on a la démocratie comment ça se fait alors que les passes échouent ? La même question. En tout cas on observe que les passes ont échoué. Au lieu de se remettre en question au lieu de réfléchir de se départir de leur dogme de leur croyance les institutions internationales vont laisser entendre que l'échec des programmes d'ajustement structurel est dû à la mauvaise gestion de la chose publique par les autorités politiques dans les pays du Sud. Ils préconisent alors l'application d'une bonne gouvernance en soutien en support à la démocratie et au développement. Ici alors la question est de savoir de quoi on parle quand on parle de gouvernance de quoi on parle de quoi est-il question quand on dit bonne gouvernance. Ce qui est important ce qui est intéressant à remarquer c'est que c'est au tournant des années 90 que ce débat que les grandes discussions théoriques que les principes et les pratiques de gouvernance de bonne gouvernance vont commencer à occuper le devant de la scène internationale. On pourrait considérer tout un tas d'éléments de contextes pour expliquer ce qu'est-à-dire des choses. Il y en a trois principalement à mon avis qui sont fondamentaux. On a la fin de la bipolarité, on a le processus de mondialisation et on a en dernier lieu la montée et même je dirais la constipation du néolibéralisme. Avec ces trois éléments de contexte, on voit bien pourquoi tout ce beau débat sur la bonne gouvernance a pu être aussi prépondérant, a pu avoir autant d'espace sur la scène internationale. Beaucoup de chercheurs, beaucoup d'experts, beaucoup de spécialistes ont produit un nombre impressionnant de réflexions sur la gouvernance. On peut cependant les catégoriser en deux grandes catégories. Ceux qui utilisent une approche normative de la gouvernance et ceux qui utilisent une approche analytique de la gouvernance. L'approche normative de la gouvernance met l'accent sur la lutte contre la corruption, la participation de la société civile et le multipartisme. Cette approche normative de la gouvernance, comme son nom l'indique d'ailleurs, normative, est chargée, en tout cas, est porteuse de beaucoup de jugements de valeurs. À tout bout du champ, ce qu'on va vous dire, ici, il y a bonne gouvernance, ici, il y a mauvaise gouvernance. C'est une approche idéologiquement chargée, une approche qu'on utilise comme outil technique, tantôt comme outil politique aussi, suivant à quoi ça peut servir. une deuxième approche de la gouvernance est celle dite analytique. Cette approche de la gouvernance s'intéresse aux conflits qui opposent les acteurs issus de la société civile, du secteur politique, des milieux économiques, autour de la production des normes, du contrôle des ressources, de la répartition des pouvoirs au niveau local, national, et internationale. Cette approche-là, c'est une approche qui est fortement travaillée dans les universités, telle qu'à l'IUID, par exemple, et cette approche-là permet d'utiliser la gouvernance comme un concept. Et cette approche permet aux chercheurs, en tout cas, ceux qui veulent être chercheurs, de garder une certaine neutralité axiologique pour parler comme Weber. Mais l'approche qui est la plus portée par les institutions internationales, c'est l'approche normative de la gouvernance. Et c'est cette approche-là que nous aurions aimée ce soir, questionner la réunion. Cette approche a produit un nombre, un très grand nombre de définitions de la gouvernance. par exemple, pour la Banque mondiale, bien sûr, la gouvernance est définie comme étant l'usage de l'autorité politique, la pratique de contrôle sur une société et la gestion de ses ressources pour le développement social et économique. Pour la commission sur la gouvernance globale, la gouvernance serait la somme des différentes manières par lesquelles les individus et les institutions publiques ou privées gèrent leurs propres affaires. L'OCDE aussi s'y est mis de la partie et a considéré un ensemble d'indicateurs, de caractéristiques pour définir la gouvernance. Le respect de l'État des droits, une gestion administrative saine, un gouvernement responsable et honnête, l'amélioration de l'éducation et de la santé des populations pauvres. Ici, on voit bien tous les programmes de PRSP ou de DRSP, toutes ces nouvelles conditionnalités là qu'ils vont arriver. Alors, nous, ce qu'on dit, ce que je dis, ce que je vous invite aussi à dire avec moi, c'est que dans le contexte haïtien des transitions démocratiques, l'assistance internationale à la bonne gouvernance repose sur trois piliers. C'est un constant. Le multipartisme, la société civile et l'institution de paix. ces trois piliers de la gouvernance, ces trois potomutants de la démocratie, de notre point de vue, sont rongés de l'intérieur par tout un ensemble de termites, par toute une série de collines de termites. Pour ce qui concerne le multipartisme, notre assertion est la suivante. les multiples mésententes concomitantes au multipartisme semblent remettre en question l'assise sociale des partis politiques d'alicien. En ce qui concerne la société civile, nous soutenons que la vérification systématique de la loi délée de l'oligarchie au niveau de la société civile témoigne de la rémanence des pratiques d'exclusion sociale au cœur même des structures organisationnelles porteuses de valeurs démocratiques. Si on veut parler des institutions d'État, nous, notre propos est de dire que la tendance des pouvoirs publics à se maintenir en équilibre par la décentralisation de l'impunité pose un véritable problème à l'accès de la citoyenneté en Haïti. Vous avez ici un schéma, un modèle d'analyse qui résume en gros tout ce que nous avons essayé de dire jusqu'ici. On voit bien ici les trois piliers de la gouvernance, la gouvernance ou la bonne gouvernance, en tout cas principalement la bonne gouvernance, celle utilisée comme un support à la démocratie, celle utilisée comme un support au développement. Ces trois piliers sont le multipartisme, la société civile, l'institution d'État. En ce qui concerne le multipartisme, ce pilier-là, il est rongé de l'intérieur par les effets pervers, les effets de composition provoqués par les mésententes. Lorsque je parle de mésententes, c'est dans le sens que l'entend le philosophe politique Jacques Rancière. Jacques Rancière définit la mésentente comme une situation de parole dans laquelle l'un des interlocuteurs interlocuteurs à la fois entend et n'entend pas l'autre. Le problème que posent les mésententes, c'est l'interruption de l'ordre naturel de la domination par l'institution de la part des sans-parts. Instituer la part des sans-parts, voilà quelque chose qui finit par poser problème à ce qu'on appelle l'ordre naturel de la domination. Alors, dans le cas d'Aïti, moi, ce que je dis, c'est que dans le contexte des transitions démocratiques ou de la démocratie ou politique de pouvoir, la prolifération des partis politiques traduit l'incapacité des élites politiques à s'entendre d'un côté et de l'autre à contribuer au partage du sensible et du symbolique. ces partis qui prolifèrent, quand on les regarde de près, qu'est-ce qu'on voit, ce sont en fait des partis fantômes. Moi, je les appelle comme ça parce que ces partis comptent beaucoup plus de leaders, enfin, quelques leaders, mais quand on les regarde ensemble, on voit qu'il y a plus de leaders dans ces partis que de partisans. Ils ne disposent, pour la grande majorité, d'aucune assise sociale. Est-ce pour cela, moi, je dis, ils n'ont aucune légitimité. Première colonie de terre. Quand on regarde maintenant l'actuel des civils, excusez, à chaque fois, je mange quelques petits syllabes. comme on regarde ce pilier-là, il est rongé de l'intérieur également par ce que Robert Mitchell pourrait appeler, en tout cas, à appeler la loi d'hérin, de l'oligarchie. Selon Robert Mitchell, les organisations sociales, en tout cas, toutes formes de organisations, sont constituées de leaders, d'élites, d'un côté, et de masses, ou de bases, de l'autre côté. Alors, Robert Mitchell, qu'est-ce qu'il constate ? Il constate qu'il y a une tendance, une tendance qui consiste, de la part des élites, de la part des leaders, à s'éloigner de la base, à s'éloigner des masses, pour finir par récupérer les acquis collectifs à leur propre avantage, à leur avantage personnel. Dans le cas des mouvements sociaux, dans le cas des organisations sociales, qui ont vu le jour, qui évoluent, qui fonctionnent en Haïti, dans le contexte des transitions démocratiques, cette loi d'airain de l'hélargisme ne se vérifie que trop souvent. Vous avez des leaders qui prennent malin plaisir à s'approprier les biens matériels et symboliques de l'élargation pour en faire un petit peu après, mais souvent sur le champ du capital politique. et en plus, ces leaders utilisent l'espace organisationnel comme un espace de culte à leur personnalité. Si vous connaissez Haïti, si vous avez travaillé, je suppose que vous avez plein d'exemples que vous pourriez nous donner. Moi, j'en connais le troisième pilier de la gouvernance, de la bonne gouvernance, toujours je le rappelle, est celui des institutions de l'État. Ce pilier est également rongé de l'intérieur par une colonie de thermiques que moi, j'appelle la décentralisation de l'impunité. J'entends par décentralisation de l'impunité un ensemble de mécanismes mis en place par les élites politiques qui leur facilitent à l'intérieur même, au niveau des institutions de l'État, l'exercice du crime, d'une part, et d'autre part, qui assure de larges opportunités à tout un chacun d'échapper à la justice. Cette décentralisation de l'impunité, qu'est-ce qu'elle va avoir comme conséquence ? Elle va donner lieu à une généralisation de la corruption, à une répoulescence, une hausse de l'insécurité et à un climat de paranoïa collectif. Troisième colonie thermique. Voilà donc les colonies thermiques que je voulais qu'on mette en lumière ce soir, les piliers de la gouvernance que je voulais qu'on critique, les piliers de cocaïne que je voulais qu'on interroge, qu'on questionne. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis ouvert à vos commentaires, à vos questions, en tout cas ouvert au débat. Merci. Merci. J'imagine qu'il va avoir plein de questions, plein de commentaires, plein de critiques. Donc, j'ai pris un petit papier pour me déterrer. pour me déterrer. Le Tchia qui vient de remplir Haïti, peut-être qu'elle a tellement observé la presse qu'elle pourrait nous en dire. Pour venir le représenter en termes à Haïti au Prenn-Lenu, peut-être qu'il a des remarques à faire. Je suis jambonnier à l'instant. Je voudrais que je me situe pour avoir votre exposé. Vous prenez une phrase de René Préval qui dit que les cinq ans qui vont être au pouvoir s'inscrivent dans la transition. Est-ce que vous êtes de cet avis ? Oui, moi je pense que là c'est certain. On est toujours dans la transition. Les cinq ans qui vont arriver, ce sont des années de transition également. La question est de savoir, seulement, est-ce qu'on va toujours rester, si on est pessimiste, dans une transition simplement politique ou est-ce qu'on va, si on veut être optimiste, entrer ou continuer une véritable transition démocratique. Mais effectivement, on est toujours en Haïti dans un contexte de transition. Je n'ai pas voulu mettre jusqu'à 2006. Je me suis arrêté à 2004 parce que c'est une date importante. C'est en février 2004 qu'Haïti a été chassé du pouvoir. Donc, je me suis arrêté, on a été là, on a tenu là. Mais effectivement, je crois qu'on est toujours dans la transition. Et c'est l'une des grandes difficultés de Préval parce que, comme l'ont souligné les tenants du paradigme de l'action politique, toute transition est complexe en ce sens qu'il y a des alliances qui vont se faire et d'autres qui vont se défaire. Qu'il y a des agendas, qu'il y a des agendas politiques qui diffèrent en passant d'un acteur ou d'un groupe d'acteurs à un autre. La question qui se pose à Préval, c'est de savoir quelles sont les alliances qu'il est prêt à faire, quelles sont les alliances qu'on va lui réfuser aussi. Parce que sans ces alliances-là, il est à mon avis pratiquement impossible d'acheter une véritable transition où on aura vraiment la démocratie en Haïti. Et avec certaines alliances aussi, on peut avoir ce qu'on appelle un retour en arrière de la transition. Donc je crois que c'est un gouvernement qui aura à faire face à beaucoup de difficultés, à beaucoup d'obstacles. Mais moi, comme je l'ai dit dans mon exposé, c'est qu'entre 1995 et 2000, lorsque Préval a été élu, plus d'eux l'ont pensé, plus d'eux l'ont écrit, plus d'eux l'ont dit publiquement, Préval a toujours été considéré comme le président de doubleur. Moi, j'ai regardé tout récemment à la télé, à Euronews, il y avait une image qui m'a beaucoup frappé lorsqu'on parlait des élections en Haïti, lorsque les gens se réjouissaient, quand ils ont appris qu'au bout du compte, on a accepté que Préval devienne président. Il y avait en premier lieu, quand on regardait, le reportage commençait avec une photo d'Alistine que les gens portaient et montraient. C'est après cela que dans le reportage, on voit arriver la photo de Préval. Et aujourd'hui, c'est l'une des grandes difficultés qui doit être gérée par le gouvernement en place, c'est que les gens, beaucoup, beaucoup de masses populaires, beaucoup de groupes sociaux issus de la population pauvre, beaucoup d'entre eux ont voté et Préval en se disant, en le votant, nous nous rapprochons encore une fois d'Alistine. Ce n'est pas la critiquer une position. Moi, je pense qu'il faut toujours respecter les choix effectués par les peuples. Ils ont le droit d'exprimer parce que c'est quand même leur droit le plus ancien. Mais il y a à se questionner, est-ce qu'on va encore une fois revivre ce qu'on a revu, ce qu'on a vécu en 1995 et 2000, où il y avait une déresponsabilisation du pouvoir, où Préval lui-même, c'est lui qui disait, nagez pour sortir. Donc ce n'est pas quelque chose à regarder comme ça sans se questionner. Mais effectivement, à mon avis, il s'inscrit dans toute cette perspective de transition vers la démocratie. Là, je devais être prudent. Alors, peut-être que Yasmina lui-même a suivi, parce que moi, j'ai fait du mal à... Je suis répartie la parole, c'est ça ? Oui, voilà, je m'excuse. Voilà. Alors, je vais lui lever le téléphone. Oui, moi, je suis en fait... Donc je suis Jérôme Tuchemar, je suis un observateur de l'extérieur. Mais j'ai été sincèrement impressionné par votre exposé. Il était très intéressant et ça m'a permis d'avoir une bulle ensemble sur la politique haïtienne. Mais ce sur lequel je voudrais quand même insister, et est-ce que j'ai un peu menti en plein à votre exposé, c'est ceci, c'est que vous avez parlé beaucoup, vous parlez des termites qui ongent de l'intérieur. Vous avez moins insisté sur les institutions de l'économie. OK, vous l'avez revenu là-dessus, mais c'était bref. Ce que je regrette en tout cas, parce que je trouve que tant que ces institutions, en fait, qui sont constituées le plus souvent d'actionnaires, d'actionnaires qui ont envie de faire des dividendes, qui ont envie à la fin de chaque année de savoir combien ça me rapporte ce que j'ai investi, ce que j'ai comme action, donc, au fond, on est international, à la Banque mondiale. Je veux dire que ces institutions sont intéressées, donc, par le COFI. Et c'est ces mêmes institutions qui veulent aujourd'hui imposer la démocratie dans les pays du Sud. On remarque que dans presque tous les pays du Sud aujourd'hui, où le FMI est passé avec son programme d'ajustement structurel, on n'a vu aucun État où ce programme a porté les fruits. Tous les États qui sont passés aujourd'hui en concerté, c'est le déclin total. Et on constate en même temps, vous avez moins parlé aussi de l'Europe. L'ONU, on constate en même temps que l'ONU est devenu aujourd'hui sincèrement le machin, ce machin-là qui soutient toutes ces institutions, qui soutiennent ces pays développés, qui essaient, par tous les moyens, de faire profit au Sud. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui mettre en cause, en fait, ces pays, les institutions américaines et puis les pays développés qui empêchent véritablement les pays du Sud de s'en sortir ? Je veux dire, on n'est pas totalement, les pays du Sud ne sont pas totalement, OK, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas si responsables. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part importante de responsabilité des pays du Nord ? Je vous remercie, Jérôme, de votre question, en tout cas de vos commentaires et de votre question. Je le trouve vraiment très intéressant parce que c'est l'une des questions que je me suis posée en travaillant sur ce texte. quand on regarde dans quel contexte on a commencé à mettre en place les programmes d'ajustement structurel, quand on sait quels ont été les déterminants de ces programmes-là, je vous les rappelle, c'est après que le Mexique ait déclaré qu'il est insolvable. En fait, ce sont les institutions financières internationales qui, inquiètes, ont fait pression, bon, je me demande jusqu'à où ils ont fait pression, sur les institutions de Bretton Woods, pour qu'on trouve un ensemble de programmes qui leur assure que les prêts effectués au gouvernement du Sud, au pays du Sud, leur soient remboursés. Donc, il y a au départ ceux-là, et je l'ai mentionné, il y a au départ, ce n'est pas pour venir aider, voilà, ces gens-là qui ont des problèmes, c'est pour que les prêts qui ont été, les grands points qui ont été faits, soient remboursés. C'est pour ça qu'on a mis en place les programmes d'ajustement structurel. Mais il se trouve que ces programmes d'ajustement structurel, comme les experts l'ont souligné, c'est qu'ils ont besoin de climat, de démocratie. En fait, ce qu'il faut, c'est la démocratie, c'est la démocratie de marché. Mais là encore, on ne s'intéresse pas aux, quand je dis « on » ici, c'est l'institution internationale, c'est l'institution onusienne. On ne s'intéresse pas à ce qui se passe au niveau local, au niveau national. Non, il y a des enjeux économiques internationaux qu'on veut mettre sur la table et chacun veut gagner. Mais lorsque les passes ont échoué, on aurait pu se questionner, on aurait pu dire « nous n'avons pas tenu compte des spécificités nationales ». Non, mais ce n'est pas ce que l'institution onusienne a fait. Qu'est-ce qu'elles ont dit ? Elles ont dit « mais non, nous, on avait tout bien pensé, tout était bon ». C'est eux qui ont un problème. Ils ont de mauvais dirigeants, ils ont des voleurs, ils ont des corrompus. « Demandons-leur d'appliquer une bonne gouvernance ». Donc là, vous voyez bien qu'il y a à chaque fois la présence, la responsabilité des organisations internationales. Mais cependant, comme mon exposé est axé sur Haïti, sur ce qui se passe en Haïti, sur ce qui est spécifique et dont on n'a pas tenu compte dans la société haïtienne, je voulais mettre surtout l'accent là-dessus. Mais je l'ai bien mentionné en disant effectivement que ce soit pour les passes, que ce soit pour les modèles de bonne gouvernance, il y a toujours ce problème qu'on ne tient pas en compte les particularités, les spécificités nationales. Et c'est pour ça qu'en général, on se rend compte que ces programmes, ils échouent. Mais effectivement, c'est un choix que j'ai fait de mettre beaucoup plus l'accent sur les spécificités, sur les conséquences de ces programmes pensés, élaborés et mis en place par l'institution internationale sur un pays qui est Haïti dans un contexte précis sur les transitions démocratiques. Mais effectivement, j'aurais pu faire une analyse par l'euro en prenant trois, quatre, cinq ou dix pays où je regarde effectivement jusqu'à où valent les responsabilités de la organisation internationale. C'est juste un choix pour mieux, mais je l'ai quand même ancien. Je vais juste avoir de poser ma question. En fait, j'aimerais revenir sur son point. Mais par rapport à ça aussi au programme d'ajustement secteur, on constate malgré l'échec que ces programmes sont toujours là. Donc maintenant, sous couvert de la lutte pour la pauvreté, il y a un bac qui a été franchi. Donc malgré l'échec des soi-disant politiques d'ajustement structurel, et ce qui est encore plus intéressant dans le cas d'Haïti, c'est le gouvernement de Préval qui avait signé le deuxième ajustement structurel, il y a le premier, ça datait des années 46, juste après la sortie d'Aïti. Donc, ce programme, c'était, comment dire, c'était une condition, nous retournons déjà du président de la Russie dans le cas de 2014, et puis ça a été renforcée par l'Aïti. Donc, vous venez en fait pour ma question, en fait, il y a deux choses. Vous avez parlé du, en fait, l'un des pilés, c'est la société civile. Mais par rapport à la gouvernance, il y a un truc qui tracasse dans le cadre d'Aïti. Donc, ce que j'appelle une espèce de privatisation du concept de société civile. Donc, la preuve, on l'a eu, donc, sur les meilleurs événements, avec la création du groupe de 144, donc, ils se disent qu'ils ont 144 organisations. Ils sont même pas seulement les 4 personnes. Donc, ça veut dire que, donc, ils ont bien compris par rapport à la notion de gouvernance qui est, c'est pas qui est, en fait, que la promotion est faite au niveau international, donc, par rapport à tout ce que ça, qui peut être découlé de ça comme bénéfice, donc, les élites, qu'elles soient économiques ou politiques de l'Aïti, donc, les autres, en fait, ils ont trouvé un moyen pour privatiser ce concept et exclure une partie de la population. Donc, alors que la société civile, je ne sais pas, mais dans le sens où on entend le concept, donc, ça veut dire que ça devait faire partie des organisations de base, tous, et les organisations paysannes. Donc, on remarque qu'il y a une espèce de coupure, donc, à son sein, donc, quel risque que ça peut avoir, donc, pour le reste du processus d'une transition, en fait, de transition politique, qu'on a, en fait, qu'on a, qu'on a ici, donc, qui devrait, si ça marche bien, donc, s'acheverait bientôt, donc, pour s'acheverait de la démocratie. Donc, en fait, les risques, donc, je ne sais pas, donc, qu'est-ce que vous avez, donc, qu'elle réflexion, vous avez fait sur ce point, là, la preuve était tellement intéressante, je m'appelle le cas du gouvernement, de, en fait, l'exprime des ministères, ici, de, en fait, celui qui est apprisseur, il parlait déjà d'une société civile majoritaire, donc, il essaie de faire face, donc, à cette crise, parce que j'avais cette privatisation par l'élite de la société civile. Et puis, là, pour l'autre, c'est plutôt une remarque, je ne sais pas, en fait, pour moi, qui m'est intéressant, c'est par rapport à ton titre, vous avez mis au pluriel les transitions politiques, les transitions de votre affine, tout est exposé, donc, tu as préféré parler de transition politique au singulier, tu parles de la transition, alors que le titre était au pluriel, et j'ai pu raconter, est-ce que c'est lié par rapport aux trois positions, donc, qui fait pessimiste, optimiste sur la transition, donc, ou du moins, le singulier, c'est, c'est, c'est pas, c'est automatiquement pour ça, donc, c'est un référence au titre. Merci beaucoup, Pascal, hein, c'est, moi, j'apprécie beaucoup vos commentaires, et puis, bon, je vais répondre à la question, je commence par réagir par rapport aux commentaires que vous avez fait, en effet, hein, ce que vous avez dit, c'est qu'il existe une confusion sur ce que c'est que la société civile, mais en fait, ceci, ce n'est pas seulement en Haïti, dans toute l'Amérique latine, vous pouvez observer ce problème-là, d'ailleurs, j'avais rencontré, je crois que c'était, euh, Pérouviens, soit Pérouviens ou Boliviens. On a discuté un moment, et ils ne pouvaient pas accepter que les groupes pauvres pouvaient faire partie de la société civile, c'était les riches, les banquiers. Et même, ici, dans les pays du Nord, et même à l'IUED, où je suis étudiant, vous allez retrouver ces confusions-là. Et là, il faut comprendre, il y a, c'est, quand on dit souhaité civile, c'est une construction théorique, c'est un concept. C'est un concept que certains auteurs ont travaillé. Je pense notamment à Jürgen Habermas, à Antonio Gramsci, à François Routard, ce sont des auteurs, ce sont des penseurs, des chercheurs qui se sont assis et qui disent voilà le concept comme nous l'entendons. Mais maintenant, il y a les vulgarisateurs, il y a les activistes politiques, et en général, ceux-là, ils utilisent, selon que ça les arrange, de telle ou telle manière, tel ou tel concept. Mais effectivement, quand on parle des vulgarisateurs, c'est tout groupe social, toute organisation sociale, tout acteur social, qui est indépendant, qui est distinct de l'acteur politique, ou étatique, qui est distinct de l'acteur économique. Donc, c'est l'acteur, ou les groupes d'acteurs, qui vont constituer la société civile. Ces acteurs-là, ce n'est pas le président, ce n'est pas le banquier. Cependant, être un acteur dans la société civile, ça ne veut pas dire qu'on est la société civile. Souvent, les gens, ils disent, ils se disent comme si c'était un acteur. C'est un groupe d'acteurs. C'est un espace où les acteurs se rencontrent, rentrent en conflit, et coopèrent, et forment des alliances, et mettent en place des stratégies. Donc, c'est un espace de rencontre entre acteurs, lieux, différents. Cependant, est-ce qu'un banquier qui va se mettre dans une association avec d'autres banquiers ne peut pas se dire parti prenant de la société civile ? À mon avis, oui. Dès lors que ce n'est pas la banque qui est engagée, c'est un groupe de banquiers qui forme une association, dit clairement à but non lucratif, non politique, non, ils sont dans la société civile, ils ont tous les droits. Est-ce qu'un homme qui est chef d'un parti politique ou qui est même président, ou une femme, qui adhère à une association non politique, non économique, est-ce qu'il n'a pas le droit de se réclamer la société civile ? Oui, à mon avis, il a le droit. Est-ce pourquoi c'est très compliqué ? C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intérêt en contradiction, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enjeux qui rentrent en conflit. C'est parce qu'il y a des acteurs qui viennent de partout, avec des intérêts politiques différents, avec des intérêts économiques différents, avec des idéologies différentes. C'est pour ça que c'est un vaste domaine d'études, très riche en observations que représente la société civile. Il y a une confusion au niveau théorique, mais maintenant, dire que c'est privatisé, bon, je pense qu'on peut faire une analyse en ce sens. Je pense, je ne vais pas passer en cause. Mais moi, en tout cas, là où je suis assis, je ne vais pas m'aventurer là-dessus, parce que les organisations non gouvernementales se considèrent tout à fait en Haïti, elles sont très impliquées. Et puis, les groupes religieux, les psychomités d'église, ils sont quand même très impliqués, ils savent qu'ils sont acteurs. Donc, moi, je ne sais pas, si on va dire que c'est privatisé, peut-être que pour un groupe, ils estiment qu'ils sont les dignes héritiers ou les dignes fils ou les dignes détenteurs de ce secteur. Moi, je ne sais pas. Donc, il y a beaucoup à dire. On peut y aller, mais moi, pour le moment, je suis un petit peu prudent, justement, par prudence. C'est par prudence que, tantôt, je dis transition démocratique au pluriel, transition démocratique au singulier. Parce qu'il y a, en effet, avec ces trois groupes, on va retrouver un transversal des transitologues qui utilisent transition au singulier, transition démocratique, transition démocratique au pluriel. Donc, comme je ne voulais pas entrer dans ces détails transversaux, je me suis dit, tantôt, je vais me mettre au singulier. Parce qu'au fond, on ne sait pas trop. Si la personne prend une période, on peut faire un découpage en eux et dire, voilà, sous les 20 ans, il y a une transition, voilà, les différents éléments, les différents éléments, on peut le faire. Parce qu'au fond, le fait social, le fait scientifique, comme disait Bachar, il est conquis, construit et constaté. Il suffit de constater, c'est une construction. Sauf que là, moi, je ne voulais pas entrer dans ce débat qui est un petit peu plus compliqué parce que c'est un transversal que de mettre au pluriel et au singulier. Effectivement, c'est un débat qui est très complexe aussi que de mettre au singulier. Parce que si on met au pluriel, cela veut dire qu'à un moment donné, la transition est 1, à un moment T2, la transition est 2. Donc, il n'y a pas cette logique de continuité, cette idée de transition vers l'évocatie, elle se perd aussi. Si on met au singulier, c'est de dire que tout est un bloc, on n'a pas non plus tout à fait raison. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas rentrer là-dedans. Mais effectivement, c'est l'une des questions que je me suis bien posée. Et c'est bien, vous l'avez bien mis. Les doigts sont quelque chose qui m'a bien titillé. Oui, bonjour. Moi, je ne suis ni sociologue, ni politologue. Et puis, je ne connais pas Haïti non plus. Mais j'ai beaucoup apprécié la typologie que vous avez tracée avec les trois potomitans et rongé par différentes catégories de termites. Ce qui me semble, qui m'a frappé, c'est que l'analyse, disons politique, en fait, pourrait être transposée à beaucoup d'endroits au niveau de la, disons, de ce que cherchent ces différents acteurs, au niveau de la corruption des uns, de la mésentente des autres. Ce sont en fait des traits très généraux. Et la question qui me semble importante, c'est, en l'occurrence en Haïti, mais ça vaut aussi pour d'autres pays, c'est pourquoi toute cette bonne gouvernance, en guillemets, préconisée, peut se transformer et malgré tout peut-être une espèce de gouvernance prédatrice dans les trois colonnes. Et est-ce que, qu'est-ce qui explique que ce fait, alors, on peut mettre la charge, bien sûr, sur les Bretton Woods et le néolibéralisme. Malgré tout, j'ai un peu de scrupules à me contenter de cette accusation, parce que, en fait, bon, c'est un prêteur, quelqu'un qui prête de l'argent, même deux personnes qui se prêtent de l'argent, ils ne le font pas bénévolement. Non, c'est normal, disons, pour un prêteur. Donc, l'explication n'est pas celle-ci, elle est à chercher ailleurs. Bon, alors, on peut prêter avec un taux usuraire, beaucoup trop grand, mais alors, il faut dire, à quel taux il faut prêter ? Il ne faut pas dire, pas de prêt. Il faut dire, oui, quel prêt, pourquoi, etc. Et alors, ce que je me demande maintenant, c'est pourquoi, en Haïti, cette gouvernance a l'air de se développer en Haïti ? Mais que font les autres acteurs de la société civile ? Que font, je ne sais pas, les petits paysans ? Vous avez justement évoqué maintenant les religieux, on pourrait parler des intellectuels, on pourrait parler, mais en fait, les petits entrepreneurs, toute la chaire de la société civile, qu'est-ce qu'elle fait ou ne fait pas pour que ça dégénère comme ça ? Alors, voilà, je vous remercie, là, on est parti pour... Oui, mais c'est quand même, c'était tout à fait intéressant. Moi, je pense que quand on fait une réflexion et qu'on veut placer cette réflexion-là à un niveau scientifique, il faut effectivement se dire, après, comment un modèle puisse être généralisable. La science est universelle et généralisable. Donc, lorsque le cas m'écrivait le suicide, il y avait celui-là depuis un siècle, je crois. Je me demande si aujourd'hui, s'il était en train d'écrire, qu'est-ce qui l'aurait changé ? Au fond, on se rend compte, il n'avait pas écrit sur tous les pays du nom, il avait écrit seulement trois. Et on voit que, que ce soit en étendue, que ce soit en étendue historique, dans le temps, en géographie, cette thèse du courant suicidien, je ne déroule pas de calme, est réplicable. Je pense que c'est ce que je voulais faire aussi en prenant le modèle de gouvernance. Ceci dit, la question qui est posée alors maintenant, c'est, oui, mais qu'est-ce qu'ils font, les forces vives, de la société civile ou d'autres secteurs ? Vous savez, il y a un auteur actuellement très intéressant, très à la mode, je dirais, dans l'école politique française. Cet auteur s'appelle... Ah, aidez-moi Moustapha, on l'a tellement utilisé tout dernièrement. Mouler. Merci, merci, salut. Pierre Mouler. En fait, qu'est-ce que dit Pierre Mouler ? Pierre Mouler, il nous dit, les politiques publiques, leur but, ce n'est pas de résoudre les problèmes. Non. Et ça, je pense que c'est quand même un regard démystificateur. On a longtemps pensé, oui, on met en place des politiques pour se dérouler. Non, non, non. Regardez avec... Comme j'ai répondu à Jérôme, tout ce qui est mis en place, ce n'est pas pour résoudre les problèmes des populations pauvres. Mais non, il y a des prêteurs, il y a des intérêts, qui va gagner, qui va perdre. Au fond, c'est ça. C'est une rationalité économie. Ce qu'on veut, ce n'est pas la démocratie, c'est une démocratie de marché. C'est ça qui est préconisé par les boutons rouges. Mais cependant, on ne peut pas, vous l'avez dit, on ne peut pas s'arrêter là et les accuser en disant, oui, mais voilà, ils sont mauvais, ils sont méchants, et puis il y a d'un autre côté, les victimes, les pauvres. Non. Je pense effectivement qu'il y a des responsabilités partagées. Mais en essayant de partager les responsabilités, il faut aussi éviter de tomber dans le piège d'accuser la victime aussi en même temps. Et c'est ça qui est toujours difficile à faire dans ce genre de réflexion-là. Je veux dire, vous avez parlé des forces vives. Là, je reviens aussi à Muller. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, mais de toute façon, c'est quels sont les acteurs qui savent mieux négocier, qui savent mieux s'organiser et qui vont s'assurer que leur mode d'interprétation du réel va être le prédominant, va être celui qui va être mis en ordre, va être celui qui va passer pour ce qui est normal et qui va être politiquement institué. Au fond, ce n'est pas qu'il n'y a pas des demandes clairement formulées, qu'il n'y a pas des revendications clairement exprimées, qu'il n'y a pas des projets proposés par les forces vives dont vous avez parlé. Mais non, sauf que, parce qu'il y a une très grande hypocrisie dans ces pratiques de développement au niveau international, on n'en tient pas compte. Ce n'est pas intéressant sur le plan économique. Ça ne fait pas sens dans la logique néolibérale qui est en train d'être consacrée. Non, on ne les écoute pas, on les étouffe. C'est vrai, c'est vrai, moi je pense que les politiques haïtiennes, elles ont beaucoup de responsabilités dans ce qui se passe parce que quelque part, je ne suis pas de dire voilà, il y avait des revendications et puis ce dégociation n'ont pas écouté. C'est quand même qu'il y a des négociations avec les représentants. Quand même, quand on est représentant d'une population, d'une communauté, d'un groupe, il est question de défendre ses intérêts. Mais souvent, avec cette logique de loi néolibérale, qu'est-ce qui arrive ? Celui qui se fait entendre par ci, par là, dans les radios, dans le télé, dans les journaux et qui devient un leader des masses qui a son association, son organisation, voilà maintenant qu'il est invité dans une... Là, je vais parler comme Bruno Jobert, il est entré dans une arène où les décisions se prennent. Qu'est-ce qui arrive ? Il essaie de voir si je vote comme ça, si je parle comme ça, tel grand patron, tel grand politique internationale va me donner tel job. Voilà, donc je vais. Et voilà, il oublie tous les intérêts qu'il était censé défendre. Effectivement, il y a cette logique de récupération, cette logique de coopération qui est très forte. c'est vrai. Mais je pense que c'est délicat à accuser l'un de l'autre et vous enlèrer l'autre d'un de l'autre côté. C'est effectivement difficile à faire. Voilà, donc, quelle que soit la position adoptée, on n'aura jamais l'un de l'autre politique et qui va déterminer leur illégitimité. Dans la logique de pilier de cocagne et de termite, je me demande, avec tout ça, est-ce que Haïti, à votre humble avis, va atteindre le sommet ? Sinon, est-ce que nous sommes appelés à rester en bas ? Par rapport à la dé-sémbolisation, la période de la dé-sémbolisation qu'il y a eu entre Préval et Aristide, j'aurais interprété la dé-sémbolisation d'une autre manière. C'est qu'investit dans un certain mouvement, il se faisait passer pour un leader, c'était un leader, c'est encore un leader, comme vous voulez, mais il a été dé-sémbolisé également, à savoir, il a perdu sa pratique politique, il a perdu, je dirais, toute son appréciation, toute sa popularité, en tant que tel. Et je pense que dans l'ordre de la déconstruction et de la mutation sociale à laquelle vous avez fait référence, je pense que une société, dans son ensemble, suit une marge. je ne veux pas me jeter dans un déterminisme en tant que tel, mais je pense qu'il y a une marge qui s'engage. Ici, nous nous référons à la proclamation, je dirais, je comprends l'histoire, pour dire, c'est la proclamation de la liberté générale. Mais Haïti n'était pas encore un pays, 18 octobre, on est arrivé à être un pays. Récemment, on a lutté pour la liberté de la parole avec 86. Et puis, il y a toute une débarque. Il y a la participation politique, c'est vrai. On n'est pas encore, on n'y est pas encore arrivé, mais de nos jours, avec cette transition, j'ose voir que ça doit conduire à quelque chose de bon. Ça doit conduire à une construction réelle, dans la mesure où Réval joue aujourd'hui qui est au pouvoir, je ne crois pas qu'il remplace une deuxième figure ou encore qu'il succède la figure de quelqu'un d'autre. Un peuple se recherche de sa marche politique. Alors, dans la mesure où Réval ne peut pas aider à atteindre ce que je dirais de nos jours les enjeux majeurs de l'Europe qui sont sécurité, justice et emploi, je crois que ce peuple va encore s'engager, s'engager, je ne sais pas, avec toutes les composantes de cette société pour créer ce pays de cocaille. D'accord, d'accord. En tout cas, moi, ce qui est intéressant c'est que je vois que quand je vous écoute parler, je pense aux métadormes qui sont sous-tendus à votre discours. Par exemple, vous vous dites voilà, cette transition doit aboutir à quelque chose de bon. Mais, est-ce que la démocratie de marché est quelque chose de bon? En tout cas, ce n'est pas, vous voyez, je ne dis pas que ce n'est pas bon, c'est juste qu'on peut se questionner sur le bon, bon pour qui? Après tout, il y a plein de pays démocratiques où il y a beaucoup d'inégalités et je peux vous dire, en tout cas, comme je l'ai lu et je peux savoir le plus aussi, le sentiment d'injustice, le sentiment d'inégalité, c'est quelque chose de beaucoup plus dur que le sentiment de pauvreté. Le sentiment que vous avez que vous regardez l'autre, il est tellement loin, c'est injuste. C'est encore plus dur et dans les pays du Nord, notamment aux États-Unis, je pense que c'est l'un des problèmes qu'on a, qu'on vit, ceci dit. Moi, je n'ai pas dit que le préval qui est élu aujourd'hui va être une seconde, va être, je ne sais pas, le double. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit en tout cas, de 415 à 2000, il y a beaucoup de thèses qui ont été soutenues dans ce sens-là et en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait observer qui pourraient pousser à nous faire croire. moi aussi, je voulais dire. Aujourd'hui, c'est l'un des défis que préval a arrivé. Est-ce qu'il va être, encore une fois, se présenter, en tout cas, se faire percevoir comme un peu dans les doublures ou pas ? C'est quand même quelque chose d'important à savoir et je crois qu'on va le savoir dans deux, trois semaines ou peut-être au maximum un an. mais je crois que c'est une des questions que chacun se pose. Est-ce que préval, aujourd'hui, va être encore une fois un président de doublure ? Il m'a semblé, je n'étais pas sous place, j'avoue que j'ai entendu par, voilà, par Rudy, etc., même pas de la média parce que je n'ai pas beaucoup d'accès. Il m'a semblé que beaucoup ont voté préval en l'associant d'abord à Aristide et c'est une chose qu'on ne peut pas négliger et je me rappelle bien, c'est une image qui m'a tellement frappé, on a commencé le reportage avec des gens, on voyait bien des gens issus des masses populaires, brandissant la photo d'Aristide, dansant la victoire de préval. Ce n'est quand même pas quelque chose d'innocent, à mon avis, il y a là un message, un symbolique à prendre l'encombre. Pour la mésentente, je pense que je pourrais lancer le débat et le papier. Merci beaucoup pour votre intervention et pour le support théorique qui sous-tend quand même les différentes thèses que vous avez avancées. Pour moi, c'est dommage que vous n'avez pas donné une définition opératoire, c'est-à-dire de la notion de gouvernance ou encore de transition démocratique. On n'avait fait quand même que citer dans les auteurs. Et d'autre part, dans votre empédiotisation, je vois que vous avez, vous ne pouvez pas tout dire, je vous le sais bien, que vous avez exclu en février 2004 à février 2006. Au départ, pour la première empédiotisation, je ne sais pas ce qui s'est passé, vous avez parlé d'élections libres en 1957. Il n'y a jamais eu d'élection en 1957. Parce que moi-même, à l'époque, j'étais le responsable du Pays dans une onde-ouest et j'avais même renvoyé les élections dans une onde-ouest avant que le CEP ait pris la décision de renvoyer les élections sur le plan national. Et tout le monde sait ce qui s'était passé à la Régal-Vaille. Pour moi, vous avez ignoré la notion élémentaire de la définition du concept même de politique. La politique est avant tout un rapport de force. Et en tant que rapport de force, donc, il y a un fort et un faible. j'aimerais savoir tout au cours de cette périodisation quel a été le fort et qui a été le faible. Troisièmement, vous avez fait démarrer, tout le monde est d'accord, la rupture, de la dictature avec le départ de Jean-Claude. Mais, vous ne nous avez pas dit quand s'arrêtera cette transition et quel est le critérium pour que cette transition s'arrête. Vous avez évoqué les trois piliers, le multipartisme, la société civile, les institutions d'État. Avec le départ de Jacques-Claude, c'est une prolifération de partis politiques. On avait eu 33 candidats à la présidence de 1997 et encore en 2006, nous avons eu à peu près 35 candidats. que le multipartisme n'est pas la clé pour la démocratie et la démocratie n'est pas un État, c'est un idéal. Elle est toujours justement en marche en ce qui concerne la société civile. Comme vous l'avez bien dit, et j'admire justement l'expression d'Yvon Etude, il fallait une société civile majoritaire et immédiatement il a mis une démarcation entre cette prétendue société civile qui est confinée par l'élite encore, l'élite intellectuelle et vraiment la majorité de son voie. Et vous avez parlé justement des termites dans le tour et le termite mais quelle est la termite ? C'est un insecte mais quelle est la nature de ces termites dans ce tour justement de l'état d'institution de l'État ? J'aimerais savoir quelle est la nature de ces différents termites. Je vous ai assommé excusez-moi. Oh, je ne vous en prête pas je suis solide. Je suis solide. Excusez-moi. Et puis derrière c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est justement ça le débat. Je m'arrête ici. C'est le débat. Je vous remercie. En tout cas ce qui me satisfait pour commencer c'est que vous avez bien suivi. vous n'avez pas dormi vous n'avez pas dormi donc vous n'avez pas sauvé vous n'avez pas sauvé comment on dit sauvé 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 voilà je n'ai pas été sauvé à mon avantage de commencer alors maintenant je vais essayer de répondre vous m'expliquez si je n'ai pas pu tout noter à toutes les questions que vous avez posées mais j'en ai souligné certaines alors quand est-ce que ce processus de démocratisation de transition de la démocratie de transition politique va-t-il s'arrêter ? c'est vrai moi je vous ai cité Yochane je vous ai cité Bruno Jobert Pierre Muller je ne vous ai pas cité Auguste Comte vous savez pourquoi ? vous n'avez pas cité moi je me considère comme un chercheur un scientifique et l'une des choses qu'on n'a pas essayé de me cocher à Auguste Comte c'est qu'il a toujours il a pendant longtemps pour ne pas dire toujours voulu associer et faire un seul le prophète et le scientifique je ne suis pas un prophète je suis un scientifique je ne peux pas dire quand ça va s'arrêter et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai présenté les différents courants de pensée de la théologie et que je me suis principalement arrêté sur le paradigme de l'action politique avec Lens O'Donnell à mon avis ils ont bien su mettre l'accent sur la complexité de cette dynamique de transition vers la démocratie ou démocratique ou politique tout court pour l'État moi je ne veux pas prendre position donc là je ne peux pas franchement je ne vais pas oser non plus le faire ou dire quand ça va s'arrêter personne ne le sait s'il y a un Dieu peut-être lui maintenant vous dites que société civile majoritaire civile minoritaire il a raison ils vont lecturer de proposer quelque chose comme ça je ne sais pas si il a raison vous avez dit c'est un homme politique moi je ne suis pas un homme politique je ne suis pas un homme politique je suis un chercheur ce qui est important pour moi d'ailleurs c'est ce que c'est ce que font les dames chercheurs j'espère en être si je ne le suis pas venu je vais le devenir donc ce qui est important pour moi c'est à chaque fois questionner interroger les dichotomies minoritaires majoritaires oui c'est un bon point de départ pour une analyse ça ne suffit pas en politique oui quand on veut dire les choses on selle nous fait on selle nous forcément moi je vais analyser cette dire je ne vais pas m'arrêter à dire comment on va dire majoritaire minoritaire le nombre la qualité le projet qu'on porte on ne sait pas on est majoritaire ou on est minorisé on ne sait pas je pense qu'il faut regarder quand on parle de minorité on ne sait pas à quoi ça envoie pas toujours donc moi je vais éviter cette dichotomie chose vous avez dit qu'à 87 il n'y a pas eu d'élection je ne sais pas s'il n'y a pas eu d'élection mais je ne me suis pas arrêté à 87 j'ai fait une periodisation de 86 à 90 cette période est caractérisée par quoi il y a trois faits marquants il y a le départ du récord du pays du pouvoir donc c'est la chute de la dictature c'est une chose qui est quand même importante pendant cette période il y a l'adoption d'une nouvelle constitution je ne pense pas qu'on peut le dire le contraire et puis il y a la tenue d'élection libre en décembre de 90 on peut tout dire d'Aristine on peut tout dire mais mon Dieu il faut reconnaître que les élections ont été honnêtes libres et démocratiques je pense que ces trois éléments là sont assez caractéristiques de cette période maintenant à Paris 2017 est-ce qu'il y a eu une élection libre est-ce qu'il n'y a pas eu du tout ça on peut réfléchir de toute façon Malinga il n'a été je crois maintenant est-ce que c'est à haute calories d'accord vous voyez tellement que je ne suis pas intéressé à ça j'ai dit oui à 9 j'ai trois faits marquants c'était le départ du valier la constitution qui est nouvelle et les élections pour les élections ou à une scénarité en cas de vénice donc voilà je ne suis pas arrêté à ce moment là on aurait pu effectivement approfondir mais vous imaginez si à chaque point manger la nette pour mon dieu je pense qu'on peut passer la nuit mais non vous avez dit que j'ai pas donné une définition opératoire de la gouvernance c'est justement ce que font les institutions internationales c'est ce que fait la banque mondiale c'est ce que fait la commission c'est ce que fait c'est le CDE effectivement voilà moi je ne vais pas à en fournir une définition moi-même je veux dire voilà eux ce qu'ils entendent cependant j'ai dit trois choses importantes quand on parle de bonne gouvernance je dis à trois choses quand on regarde les élections nationales il y a la participation sociale civile il y a la lutte contre la corruption il y a le municipalisme à mon avis ce sont des choses qui sont des éléments opératoires ce qui veut dire on va financer dans le cadre de l'ISRP des projets pour un pays si on a plusieurs partis politiques on va accepter que ce pays là il est il est un pays qui va à la démocratie dès lors qu'on voit qu'il y a un effort pour punir ceux qui sont accusés de corruption on va reconnaître que ce pays là il fait un effort de démocratie en ce sens que les acteurs civils voilà de l'église de l'université le secteur paysan tous ces acteurs arrivent à participer je vais prendre un exemple concret par exemple quand on regarde les définitions de lutte contre le pays à cible avant il y avait l'État d'un côté qui décidait voilà comment on va faire et de l'autre on avait les populations qui disaient voilà nous comment on va faire pour suivre aujourd'hui on observe qu'il y a un ensemble d'acteurs étatiques civils économiques qui se mettent ensemble et qui définissent les normes qui définissent les politiques de lutte ce qui n'existait pas quand même avant les années 70 à la rigueur au plan des années 80 là effectivement c'est opératoire maintenant si vous voulez que j'arrive dans chaque but à comment ça se passe on ne pourrait pas s'en sortir mais je pense que ce sont des choses qui sont importantes à toujours souligner quand on fait le débat politique c'est un rapport de force qui sont les forts qui sont les faibles écoutez mon Dieu ça fait 20 ans c'est une analyse qui porte sur 20 ans environ à un moment tel groupe peut être fort à un moment tel groupe peut être faible regardez aujourd'hui moi je ne pense pas que les militaires soient en ce moment actuellement les plus forts et il était encore moins lorsqu'il était président pour son deuxième mandat vous voyez à un moment tel acteur peut avoir une très grande importance peut occuper une place très stratégique et à un certain autre temps on le retrouve soit à une place moins importante à une place moins importante ou on ne le retrouve pas du tout moi je me questionne aujourd'hui sur les TKM qu'est-ce qu'ils qu'ils deviennent ça fait quand même trois ans que je n'ai pas entendu parler de ça je l'ai dit de savoir mais je suis sûr en tout cas que ces TKL sont beaucoup moins fortes comme acteurs politiques comme acteurs sociaux qu'ils l'étaient au coureur des années 90 donc l'acteur qui est fort aujourd'hui peut être fait demain et je crois qu'un acteur peut être fort sur tel point dans tel domaine par rapport à telle question posée par rapport à telle ressource en jeu et qu'il ne l'est pas par rapport à tel point telle question telle ressource donnée et là je vous réfère à un acteur très intéressant qui s'appelle Foucault qui a défini le pouvoir comme ça le pouvoir c'est à la fois vertical mais c'est le plus souvent horizontal l'acteur fort l'acteur faible en politique les deux sont ensemble il n'y a pas l'un sans l'autre donc autant dire que le fort est tout aussi faible pour le fait que le faible est tout aussi fort pour le fort je crois que là on rentre dans un débat où on ne peut pas en sortir c'est pas qu'on ne doit pas en rentrer mettons bien les garde-fous sinon voilà bon c'est vrai que vous avez posé tout un ensemble de questions ça c'est son celle que j'ai pu noter mais en tout cas je pense que moi ce que je voulais c'est ouvrir un champ de débat qu'on puisse se poser des questions et qu'on se sente interpellé par ce qui se passe en Haïti et qui l'envoie aux transitions démocratiques voilà je pense que trois questions vous avez monsieur la deuxième je vais être plus coupé je vais passer la boîte et j'ai un petit commentaire au sujet de ton exposé qui est intéressant important et puis ça me fait repenser à mon passé aussi de l'ULD et je vois aussi l'évolution de la boîte et de ses étudiants et ça me fait plaisir et ceux qui me préoccupent en tant que comme toi d'ailleurs chercheurs et aussi praticiens c'est le phénomène dont tu n'as pas abordé tu ne pourrais pas aborder et je me demande comment peut-on parler aussi de cette grande zithologie sans aussi aborder cette question à savoir la définition d'un état-nation est-ce que est-ce que à ton avis parce qu'on vit je ne sais pas depuis 1804 dès l'assassinat de Dessaline on a commencé à construire un état et jusqu'à aujourd'hui il est inachévé et donc est-ce que le discours a sa place dans un contexte où il n'y a pas de support parce que quand on parle de parti politique moi je comprends tous ces compatriotes trahéciens qui veulent se mettre au sein de partis au sein de mouvements je comprends tous ceux qui veulent faire partie de la société civile avec le petit ONG en poche et essayer de trouver à gauche à droite avec le souc il n'y a pas d'industrie il n'y a pas d'usine il n'y a rien et je peux comprendre je peux comprendre tout ça mais et si l'autorité morale on vit à l'écart de tout support on ne peut pas parler de la démocratie quand il n'y a pas un support idéologique et pour qu'il y ait un support idéologique il faut qu'il y ait des actions il faut qu'il y ait des mouvements il faut que les mouvements puissent s'exprimer constituer qu'il faut créer qu'est-ce qu'on crée c'est pour te dire qu'on vit on vit dans un système de construction de destruction dans un phénomène de destruction sans construction et on n'a pas regardé ce qui se passe ailleurs par exemple quand on coupe la tête du roi mais on ne bouille pas le château on fait venir des touristes pour visiter les beaux-mêbles les agenteries du roi etc et on continue à faire de l'argent à faire vivre le pays donc le problème est-ce que la réflexion ne doit pas se porter est-ce que et sur cet aspect de parce que tout ce que tu fais aujourd'hui sera détruit des mains même toi en tant qu'intellectuel si tu arrives en Haïti tu dois t'es désintellectuel réalisé pour commencer à survivre donc la question qui se pose est-ce que la réflexion ne doit pas se porter sur notre situation de survie en tant que peuple et qu'on n'arrive pas à se construire jusqu'à maintenant qu'on vit dans un phénomène de destruction sans construction parce qu'il faut construire et j'ai fini tout de suite et pour enlever la démocratie il faut construire l'idéologie il faut qu'il y ait une idéologie pour aller vers la démocratie il faut construire le politique quel est le système politique qui existe quels sont les systèmes de partis et sur quelle base il existait un système de partis ce parti pourrait fonctionner et je reproche à aucun haïtien de sa faiblesse moi je me réfère à la situation historique globale et au système d'évolution de ce pays et cette évolution m'inquiète nous inquiète et même si ce pays a besoin de nous qu'est-ce qu'on pourrait faire quand ce pays ne peut pas nous accueillir ne peut pas nous recevoir ça c'est le problème que je me pose c'est bien tout ce que tu es en train de nous mais finalement est-ce que ce discours est-il adapté dans les conditions d'un pays où des problèmes énormes majeurs se posent entre nous et malheureusement on ne peut pas construire un pays en dehors d'un système économique en dehors d'un système écologique en dehors d'un système social donc c'est toutes ces réflexions que j'aimerais je ne te demande pas de me répondre on peut en parler après mais je pense que c'est un débat qu'on doit en parler tout à fait monsieur il faut s'il y a quelques mots merci juste une question sur la place des femmes à Haïti dans les relations néphatiques ouf en tant que chercheur je suis aussi poète donc vous savez donc le poète a toujours raison il voit plus haut que l'horizon il déclare avec Alagon pardon merci bon maintenant maintenant quand même je pense que comment répondre à cette question j'avoue que en mes exercices j'avais imaginé tous les questions et c'est ça je suis désarri et pourtant et pourtant moi j'ai visité à plein d'ateliers je pense que bon quand on regarde c'est le rôle et la place des femmes dans la transition c'est ça je voudrais à ce moment là peut-être mieux cadrer ma question par rapport à ce que nous savons que ce soit notamment aux trois filiers où vous aviez à gauche cette aide en colonie des artistes et à droite vous aviez associé très heureusement d'ailleurs à la sécurité et puis à l'art de décentrement de l'impunité et il n'y a pas évidemment qu'on s'entendu parler alors il semblerait quand même qu'en Haïti l'insécurité concerne à 80% des femmes d'accord je vois l'insécurité par contre concerne à 100% des hommes parce que les autres l'insécurité sont probablement plus à rechercher la population masculine et féminine et donc à ce moment là il y a aussi cette information que par exemple le viol est commenté comme un acte politique notamment lors de ces dernières élections et l'enquête qui ont précédé alors je pense que sans doute peut-être encore plus que dans deux pays de la région la femme a un rôle joué plus important dans l'installation d'une véritable démocratie puisqu'elle a été peut-être une des principales victimes de passer des lois je vois je vois je vois je vois très bien en fait c'est en quoi les femmes sont touchées par tout ce qui se passe dans ce contexte de transition en quoi elles ont l'obligation de participer peut-être de façon plus importante dans la mise en place je pense qu'en tout cas les femmes haïtiennes sont très actives elles participent beaucoup dans l'économie dans la production culturelle de l'art et aussi à un niveau politique aussi je pense que les femmes sont passées beaucoup on a quand même mieux qu'il y a Pascal Trouillot il y a un ministère et ça ne veut pas dire que ce sont des acquis sur lesquels on va s'asseoir et dire qu'il n'y a pas beaucoup à faire il y a beaucoup à faire mais je crois aussi que dire que les femmes doivent passer c'est l'un des pièges dont on se rend compte aujourd'hui dans les discours internationaux où on met des quotas donc la femme en fait voilà c'est comme on disait ici à Genève mieux vaut mieux vaut une femme de droite pour pouvoir que pas de femme du tout c'est quelque chose comme ça qu'on disait à Genève qu'est-ce qu'on disait c'est ça ça l'on dit je crois qu'il ne peut pas généraliser je crois que c'est un sentiment de toute la population d'accord c'est l'un des pièges justement dans lequel on tombe quand on dit les femmes doivent participer les femmes sont plus aptes à comprendre les choses politiques économiques que les hommes vous voyez moi je pense que c'est c'est un piège en ce sens où on peut on peut être homme et avoir une sensibilité sociale bien plus poussée qu'une femme qui est à côté de vous on peut être femme et être beaucoup plus incendieuse justement au cas du viol au cas d'accrétion physique dans son victime d'être femme donc ce n'est pas seulement une question d'être femme je pense que bien que je ne le dis pas je pense que la question elle est beaucoup plus profonde que ça c'est quelle est l'éducation qu'on donne quelles sont les valeurs qui circulent qu'est-ce qu'on porte comme projet en tant qu'individu en tant que personne appartenant à un groupe social ça je pense que ça c'est sans pour autant sans pour autant reconnaître effectivement que dans le cas d'accrétion de question à cause de l'insécurité à cause de l'instabilité politique à cause de tout ce qu'on a comme problème les femmes sont beaucoup beaucoup plus victimes justement parce qu'elles sont des femmes et on les utilise comme des objets en ce sens qu'on les viole qu'il y a un acte politique donc il y a un très beau documentaire un très triste documentaire là-dessus où on montre des femmes qui ont été violées qui sont tombées enceintes et qui ont des enfants qu'elles gardent et il y a tout un débat sur le rapport qu'elles ont fait avec ces enfants-là on ne pense plus effectivement elles sont victimes elles sont victimes aussi parce qu'avec avec la crise économique vous voyez les femmes ont beaucoup plus de pression sur elles en ce sens c'est principalement elles qui sont les chefs de ménage en AIC donc c'est elles surtout qui vont faire l'accord économique et qu'elles sont beaucoup plus impliquées dans le secteur informel donc c'est beaucoup plus difficile pour elles je pense que les femmes sont beaucoup plus frappées par les problèmes que pose l'instabilité en AIC ça je suis d'accord effectivement sur ce terme-là elles ont beaucoup plus à dire on devrait beaucoup plus les écouter mais je crois aussi c'est juste que moi je ne veux pas comprendre les femmes tout simplement je pense qu'on doit écouter quelqu'un qui a un projet qui a une société sociale qui a une position politique qui est proche des masses populaires vous voyez ce que je veux dire je veux dire entre Michel Bennett et Etat Pascale Elles sont toutes deux femmes mais elles ne sont quand même pas pareilles Est-ce que vous permettez à ce moment-là d'impercer l'instabilité c'est-à-dire donc toujours dans cette mesure au 100% quasiment de l'impunité concerne des hommes et au 45% d'un des problèmes majeurs quand même des sociétés qui a l'intelligence et la sécurité concernent les femmes quel espoir porte l'homme dans le développement de la démocratie à partir du moment il bénéficie et il est porteur de ce 100% quasiment de l'impunité Vous savez Quelle force de changement représente-t-il en réalité ? Moi je pourrais tomber sur ma position qui est c'est vrai quand on regarde effectivement il y a des groupes d'hommes mais quand les hommes mon Dieu je suis un haïtien je ne pense pas que je bénéficier de l'impunité vous voyez aussi ça me touche en tant qu'haïtien ça me touche en tant que perso ça me touche en tant que citoyen je suis un haïtien 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 je suis un haïtien